Que chanter pour préparer les castings de The Voice ? Voilà une question que j'ai reçue récemment et à laquelle je te propose de répondre dès à présent. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et je partage toutes les semaines des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et active bien les notifications en appuyant sur la petite cloche. Cela te permettra d'être alerté à chaque fois que nous sommes en direct sur cette chaîne, ce qui te permettra de me poser toutes tes questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Alors pour préparer le casting de The Voice, évidemment, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a énormément de postulants. C'est maintenant depuis de nombre d'années une émission un peu de référence dans le domaine du chant. C'est une émission qui est internationale et qui existe dans quasiment tous les pays où il y a des téléviseurs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui se bouscule au casting de ces émissions. Donc, il va falloir pouvoir faire la différence. Déjà, il y a une première chose que je peux te dire, c'est qu'il faut absolument… Alors si tu te présentes en France, il faut absolument que tu puisses proposer des chansons en français et en anglais. Parce que voilà, tu sais qu'en France, il y a des quotas de chansons françaises. Cela veut dire que si tu passes dans les émissions, tu ne pourras pas chanter qu'en anglais. Il faudra aussi pouvoir proposer des chansons en français. Et moi, ce que je te conseille, c'est de pouvoir préparer quand même une vingtaine de chansons. Donc, je sais, cela fait beaucoup, mais ma foi, on n'a rien sans rien. Il faut que tu puisses avoir une vingtaine de chansons, dix chansons en anglais et dix chansons en français de manière à pouvoir parer à toutes les éventualités. Dans les castings, on va te demander de chanter plusieurs fois devant des jurys. Des autres fois, ce sera filmé. Des autres fois, ce sera sur une scène et tu ne vas pas toujours chanter la même chanson. Il faut que tu puisses apporter quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc, voilà pourquoi il te faut vraiment préparer un maximum de chansons. Maintenant, une chose sur laquelle tu vas pouvoir miser en sélectionnant justement les titres que tu vas préparer pour le casting, c'est l'originalité. Parce que si tu te pointes au casting en chantant pour une énième fois, Alléluia de Léonard Cohen, c'est une chanson qu'on entend à tous les castings systématiquement. Si tu arrives encore avec cette chanson, franchement, les casteurs vont se dire mais vraiment, il manque d'imagination, il y a tellement de belles chansons dans le monde. Pourquoi venir toujours avec cette chanson ? Alors, certes, c'est une belle chanson. Sa reprise de Jeff Buckley l'avait énormément popularisée, mais c'est une chanson que tu peux chanter pour toi. Ne la garde pas forcément pour les castings. Si on te la demande, tu pourras toujours la faire parce que c'est un incontournable. Mais ma foi, il faut que tu prépares d'autres chansons. Donc, il faut vraiment que tu vises l'originalité parce que les standards, je dirais que tout le monde les connaît. Mais si tu veux sortir du lot, il faut que tu proposes des chansons que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. Alors, les casteurs qui sont de véritables professionnels et qui sont des connaisseurs vont très certainement malgré tout connaître ces chansons parce qu'ils connaissent bien leur métier. Mais ils verront aussi que toi, tu t'es cassé la tête, tu as cherché à proposer quelque chose de différent. Et cela justement, cela peut faire la différence. Maintenant, tu peux aussi tenter le tout pour le tout et préparer des chansons des coachs. Puisque les coachs en général sont des artistes qui eux-mêmes ont enregistré des albums et tu peux tenter. Alors cela, c'est à double tranchant parce que le coach qui va être dans le jury, quand il va entendre que tu chantes sa chanson, il va se dire alors lui, il essaye de me concurrencer, qu'est-ce qui se passe ? Donc, tu dois absolument proposer une version alternative. Si tu essayes de le copier, tu ne seras toujours qu'une pâle copie puisque c'est lui qui a créé cette chanson. Tu pourras guère faire mieux que lui en faisant la même chose. Si par contre, tu réinterprètes la chanson à ta manière, que tu te la réapproprie, là effectivement, tu vas pouvoir proposer quelque chose de nouveau et cela pourrait faire la différence. Mais là vraiment, c'est une option. Il faut bien y réfléchir parce que cela, c'est un petit peu qui-to-do. C'est-à-dire que soit le coach adore et il va vouloir absolument te sélectionner et te garder ou alors il va se dire, mais qu'elle n'avait, pourquoi est-ce qu'il a voulu reprendre ma chanson ? Moi, je la chante si bien et lui, il la chante si mal. Je caricature, je te fais un raccourci, mais c'est un petit peu cela ce qui va se passer dans sa tête. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut que tu puisses proposer des chansons dans des styles différents. C'est-à-dire que si tu ne chantes que du rock, alors oui, c'est bien que tu aies ton style, on en parlera un petit peu après, mais il ne faut pas que tu sois non plus mono-style. Aujourd'hui, tu sais dans les productions, quand on embauche des chanteurs et des chanteuses, on demande à ce qu'ils sachent faire énormément de choses. Tu peux très bien tourner dans un spectacle et faire du rock et tu peux la saison d'après être embauché dans un autre spectacle et faire de la pop ou faire de la chanson française. Il faut que tu puisses un petit peu jongler avec les différents styles. Donc, c'est bien du coup dans ton répertoire de présentation d'avoir des chansons d'univers un petit peu différents, de manière à montrer que tu es à l'aise un peu avec la musique en général et pas forcément avec un seul style. Maintenant, si tu es compositeur, si tu écris tes propres chansons, c'est bien d'en préparer aussi parce que là, à travers les compositions, tu vas vraiment pouvoir proposer ton style à toi. Là, c'est un style que personne n'aura vu avant puisque c'est ton style perso. Si tu n'es pas connu, les gens ne vont pas connaître cela encore et cela sera complètement nouveau pour eux. Donc, tu peux jouer aussi sur l'effet de nouveauté en proposant tes propres chansons. Si elles accrochent, cela peut faire mouche et du coup, cela peut te permettre de tirer ton épingle du jeu. Alors là, c'est pareil. Si tu sais t'accompagner, si tu sais jouer un petit peu de piano, un petit peu de guitare, cela fait encore un plus parce que c'est clair qu'un chanteur ou une chanteuse qui s'accompagne, cela le fait. Je veux dire, c'est quelque chose en plus, c'est une corde à ton arc supplémentaire. C'est vrai que si aujourd'hui, tu chantes simplement, peut-être que tu peux démarrer, commencer à apprendre un petit peu la guitare, le clavier pour tout simplement pouvoir t'accompagner et ne pas te retrouver embêté. Si on te tend une guitare, on dit vas-y, chante-moi ta chanson. Tu dis non, je ne sais pas jouer de guitare. Aujourd'hui, il faut savoir qu'énormément d'artistes savent jouer au moins d'un instrument. Voilà les conseils que je voulais te donner aujourd'hui. Si tu as des amis qui préparent aussi les castings de The Voice, tu peux leur partager cette vidéo, cela les aidera. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai réuni pour toi les conseils des meilleurs coachs mondiaux de manière à t'aider à progresser beaucoup plus vite et à franchir peut-être les étapes des prochains castings. Alors, si tu veux les recevoir, je te propose de te les envoyer gratuitement. Pour cela, tu as juste à cliquer dans le lien qui est noté ici dans la description. Tu laisses simplement un prénom et une adresse mail et je t'enverrai dès demain les conseils des meilleurs coachs vocaux. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !